Du haut de ses 6 ans, Clarisse fait ses courses comme une grande. Elle quitte le marché, le sac bien rempli. J'ai acheté une banane, une pomme et des radis. Et pourquoi t'as choisi ces fruits et ces légumes-là ? Parce que je les aime bien. Gabriel, lui aussi, a opté pour la banane, un kiwi et des fraises. Et sur l'étale, pas de tomate. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en été. Le jeune garçon est bien au point sur la saisonnalité. Son papa peut être fier. Surtout au jour d'aujourd'hui, quand on va dans les supermarchés, on peut trouver des fruits de toutes les saisons à n'importe quelle période de l'année. Donc c'est bien de les initier à ce genre de choses. Tous les enfants ne s'y connaissent pas aussi bien dans les fruits et légumes. L'objectif de ce marché, permettre à tous d'adopter les bons comportements. Chantal Boulanger du syndicat des marchés de Touré. De manger les fruits de saison, et puis d'abord c'est nettement meilleur. Il n'y a pas de contestation. Si je veux des tomates, je n'en trouverai pas sur votre marché. Les tomates, on n'y en a pas encore dans les jardins. Il faut attendre le mois d'août pour avoir des tomates. Et ces enfants, bien formés, ce sont bien sûr les futurs consommateurs. Et ça, le syndicat des marchés de Touré ne l'a pas oublié. Si on ne leur explique pas dès maintenant où est-ce que l'on peut acheter, comment, là ils s'en souviendront, je suis sûre. Ils reviendront peut-être d'abord avec leurs parents, puis tout seuls quand ils seront un peu plus grands.